je nettoie tout je supporte pas quand je fais du rempotage d'avoir de la terre partout faut que ce soit nickel sinon je peux rien faire d'autre tant que c'est pas nickel et pourtant je suis pas du genre maniaque mais là la terre je sais pas ça me dérange ça me dérange je vais boire un petit kawa je dors trop mal la nuit je dors trop mal mais c'est normal quand on est maman on l'a voulu du coup je suis tout le temps fatigué 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 et pourtant le papa est là au week end donc du coup je pourrais dormir on profiter pour dormir quand il dort la journée comme là il est là mon petit bébé plant il dort mais je peux pas pour que je sois là faut que je regarde faut que je m'assure que tout va bien et du coup c'est fatiguant je suis tout le temps sur les nerfs et voilà du coup je suis culottée de me plaindre est ce qu'on a le droit de se plaindre quand on est maman on a fait le choix de garder un bébé il a voulu le papa travaille je vais pas le faire se lever la nuit pour donner des biberons c'est un travail physique qu'il fait et moi je suis là à part le ménage et le rangement vous voyez j'ai même le temps de parler avec vous de répondre sur instagram de temps en temps et vous filmer des vidéos donc c'est que je je suis pas malheureuse c'est quand même moins bon le café sans sucre je mets toujours un sucre mais comme j'ai encore 5 kg à perdre là je le bois sans sucre c'est pas mauvais je vais vous refaire un plan de tour je vais faire un plan de tour 2021 très bientôt alors si je m'écoute je vous fais trois vidéos à la journée et je les sors toutes d'un coup si je le tourne aujourd'hui ce soir vous l'aurez en ligne et c'est pas le but le but c'est quand même que vous ayez une vidéo de temps en temps parce que si je vous fais dix vidéos là en dix jours et qu'après je fais plus de vidéos pendant deux mois aucun intérêt à vous je voulais aussi vous remercier pour tous vos gentils commentaires j'ai que des commentaires gentils et bienveillants je comprends pas toujours j'ai l'impression que vous appréciez mes vidéos et que vous m'appréciez comme je suis et c'est peut-être pour ça que je suis si à dans mes vidéos parce que j'ai l'impression en fait j'ai l'impression de parler avec des amis j'ai l'impression de parler avec des amis là des copains des copines et je suis à l'aise là je bois mon café c'est comme si vous étiez devant moi et que vous buviez un café avec moi et voilà on parle de plantes et et ça me fait du bien dans la vraie vie je suis pas sociable comme ça dans la vraie vie je vais éviter de faire venir des gens à la maison etc ça me manque pas j'aime bien être solo c'est mon truc d'être solo moi mon mari mes deux fils ma maman à l'occasion tranquille est ce que je pourrais pas vous montrer des choses quand même ouais mais j'ai des nouveautés à vous montrer mais si je vous les montre le problème c'est que vous n'allez pas les découvrir dans mon plan de tour c'est pas marrant ah il ya une vidéo aussi qui est arrivé très prochainement suite à ma vidéo de haul où j'ai déballé mon singonium variegata venant de plantes en fait j'étais contente sur la vidéo déçue quand même un petit peu à l'ouverture quand j'ai vu la plante sur le coup mais une déception comment vous dire une déception par rapport au blanc qui n'était pas assez présent à mon goût mais c'était quand même culotté de vous dire je suis un peu déçu parce qu'il est passé blanc à mon goût et tout je voulais pas vous faire une vidéo je suis déçu et je l'étais sans l'être vraiment par contre après quand la vidéo a été terminée mise en ligne c'est là que la déception est réellement arrivé fort 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 et je vous expliquerai pourquoi après pas maintenant parce que il ya moyen que ça s'arrange tant que c'est pas fait je peux pas vous faire une vidéo en vous disant je vous recommande pas ceci je vous recommande pas ci pas ça parce que ce serait de mauvaise foi puisque je vous le recommande toujours ce site simplement à l'heure actuelle maintenant tout de suite je ne vous conseille pas de commander de singonium variegata tout ce qui est les autres plantes allez-y sans souci regardez j'ai reçu mon alocasia pink dragon elle va super bien pour le moment tout va bien rien à dire donc je vous conseille pas le singonium pour le moment mais il ya peut-être possibilité que je vous le conseille dans la vidéo que je ferai prochainement mais j'attends un événement bien particulier pour vous faire cette vidéo je suis de tension désolé j'espère que vous comprenez ce que je dis déjà j'ai du mal à trouver mes mots souvent mais alors là aujourd'hui et pourtant si on me disait on prend baby plant va dormir une journée va dormir deux nuits trois nuits correctement même dans un super lit confortable et tout je le ferai pas je suis fatigué mais j'échangerai ma situation et mon état physique pour rien au monde parce que c'est tellement un bonheur un bonheur d'être fatigué pour ce bébé là qui est formidable il me facilite tout ce gosse il me facilite tout il est mignon c'est simple on l'entend jamais pleurer parce que quand il pleure il y'a que trois raisons possibles c'est où il a faim il veut son biberon s'il veut pas de biberon c'est la tutu et s'il veut pas la tutu c'est qu'il a la couche sale il ya que trois raisons à partir du moment où tu lui donnes son biberon tu lui propose la tutu et que sa couche est propre ce bébé il pleure pas il pleure tellement pas que les rares fois où il se met à pleurer c'est parce que je mets un peu de temps à faire son biberon et des fois je vais faire exprès de mettre un peu de temps à faire son biberon juste pour le plaisir d'entendre ses pleurs trop mignon parce que même quand il pleure il y a des façons de pleurer qui est trop mignonne je dis ça mais d'ici quelques semaines quelques jours même quelques mois il va peut-être me faire la misère la misère alors pour l'instant je touche du bois et j'accepte d'être fatigué regardez moi cette tasse comme elle est belle elle vient chez jardiland et moi j'ai un gros problème avec les visages ça fait un petit moment regardez j'ai celle ci je vais vous montrer ça rien avec les plantes mais je vais vous montrer ma nouvelle lubie ma nouvelle passion du monde fin du moment c'est vraiment que ça a commencé ça fait quelques mois mais elle est sale mais regardez jardiland aussi 7 euros 95 elles étaient à 7 euros 95 elles sont trop belles ou pas si on est pris deux petites tasse à café de maison du monde visage toujours attendez venez avec moi je vais vous montrer petit vase de chez maison du monde toujours 9,99 dis donc franchement pour du maison du monde c'est plutôt cool ce petit visage doré là en déco je crois que j'ai payé ça moins de 4 euros à casa c'est un de mes magasins de déco préférés mais regardez moi ce vase de H&M home c'est un grand vase long et c'est un visage et ce que j'aime c'est que c'est pas lisse ça fait vraiment un effet un peu gré voyez il est beige il est trop beau j'ai son copain qui vient du même endroit en cachepot en plus bas puis franchement abordable quoi j'ai dû le payer 17 euros 95 celui-là petit cadre visage les bougies aussi H&M home 9 euros 99 je kiffe à mort j'ai même des coques de téléphone je vais commander des coques de téléphone s'il vous plaît ok j'en ai même commandé une avec des boops j'aime bien les motifs boops et les peaux boops j'ai une robe avec des boops mais je crois que vous l'aviez vu déjà dans une de mes stories je crois que c'est tout mon visage ben non j'ai encore deux pièces avec des visages j'ai mon panial je vous montre pas trop là vous allez voir les plantes qui sont dans l'appartement il n'y aura plus de surprise pour mon plan de tour 2021 d'ailleurs je tenez à vous remercier parce que mon plan de tour 2020 il a été vu plus de dix mille fois je vous parle comme si on était amis moi j'ai l'impression que vous connaître depuis toujours même quand je vous connais pas sur instagram quand vous me parlez j'ai l'impression qu'on se parle depuis toujours je voulais aussi vous parler de mon nom mon orthographe vous l'avez remarqué c'est sûr quand je vous réponds qu'on se parle sur instagram je ne sais pas écrire je suis nulle en orthographe je vais faire des fautes chaque mot et très certainement aussi dans les titres de mes vidéos parfois etc et c'est honteux ma manière d'écrire et je voulais vous remercier parce que j'ai jamais eu de remarque désobligeante à ce sujet là je suis bien consciente du problème je rêverais 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 d'écrire correctement en français ce qui pourrait se faire il suffirait que je prenne des coups ou autre ça s'apprend c'est comme tout je l'ai pas fait plus jeune mais je j'aurais toujours la possibilité de le faire plus tard c'est vrai que ça me plairait énormément d'écrire correctement français ne serait ce que pour pour le sérieux moi quelqu'un qui écrit n'importe comment comme moi j'écris je le prends pas au sérieux impossible impossible et c'est vrai que mon rêve aussi ce serait de faire un blog je rêverais de faire un blog d'ailleurs si un jour je fais un blog il s'appellera aventurium j'ai le titre j'ai tout mais j'ai pas l'orthographe alors à moins d'aller faire des copier coller de phrases à droite à gauche pour être sûr de pas faire d'erreur je ne peux pas ouvrir un blog si je ne sais pas écrire c'est simple donc du coup un jour peut-être un jour peut-être ça franchement je regrette pas d'être nul en maths je regrette pas de pas avoir beaucoup de capacités scolaires mais par contre il ya une chose que je regrette c'est de pas savoir écrire correctement parce que j'aime énormément énormément écrire et je peux pas le faire voilà voilà mes amours bon je pense que je vais clore cette vidéo là parce que je suis trop tenté de vous montrer des choses qui ont leur place dans d'autres vidéos pas dans celle ci et puis je vous tiendrai au courant de je vous tiendrai au courant pour mon caladium puisque là je comptais le rempoter avec vous dans du terreau mais je vais vous montrer une dernière chose je vais montrer du terreau que j'ai trouvé là hier après ça je vous embête pas et pour le remportage du caladium je le ferai de mon côté très certainement pas dans cette vidéo parce que je vais le laisser poser je vais attendre avant de le rempoter etc mais je vous tiendrai au courant sur instagram c'est promis donc là je vais vous montrer mon terreau habituel parce que je l'ai racheté hier et un autre terreau de la même marque que j'ai trouvé aussi et je le connais pas et comme ça si vous vous connaissez vous allez pouvoir me donner votre avis dans les commentaires avant que je clôture cette vidéo voilà le terreau que je prends d'habitude et là le gonflage comme d'habitude putain j'ai cru que ça n'avait pas filmé que j'avais perdu 15 minutes de ma vie pour rien bon mais en même temps parler toute seule ça m'arrive souvent ça n'aurait pas trop changé ma vie donc ça c'est celui que je prends d'habitude c'est 6 litres là je l'ai pris à carrefour mais il a Auchan et du coup c'est plantes vertes et plantes fleuries donc il n'y a pas de perlite dans le dans cette terre là j'aime bien prendre celui pour bouturage et rempotage parce qu'il y a de la perlite et moi j'aime bien quand il y a de la perlite ça me rassure pour l'arrosage du coup tourbe de sphane tourbe de coco et compost voilà tout ce qui est à l'intérieur et du coup dans un rayon parcours vous n'avez pas vu ailleurs j'ai trouvé celui là aussi il est super stylé comme packaging il est joli under green jungle fever terreau plantes vertes by algo flash et c'est un 12 litres donc il y en a le double et franchement il m'a donné trop envie si vous l'avez déjà essayé vous me dites ce que vous en pensez je pensais qu'il était plus cher que l'autre donc je me suis dit qu'il allait être mieux mais en fait pas du tout c'est que celui de 6 litres je l'ai payé trois peut-être 3,99 euros il me semble pour 6 litres et en fait le jungle fever là j'ai payé ça 5 euros et quelques mais bon il y a 12 litres il y en a le double donc au final il revient même moins cher vous me direz vous me direz ce que vous en pensez si vous le connaissez si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous l'avez pas aimé et bien vous mettez un pouce vers le bas vous n'hésitez pas parce que j'ai aussi besoin de savoir ce qui plaît ce qui plaît pas et alors si ça vous plaît pas vous pouvez même mettre un commentaire et me dire ce qui ne vous plaît pas parce que je le prendrai pas mal et au contraire mais ça me permettra de m'améliorer et c'est hyper enrichissant d'avoir des commentaires positifs mais c'est aussi hyper enrichissant de savoir pourquoi on a des commentaires négatifs et de remédier à ça quoi pour avoir encore plus de pouces bleus par la suite peut-être je vous fais un gros bisou je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en ce moment je suis hyper motivée il ya pas mal de vidéos que j'ai envie de vous tourner je sais pas ça m'a pris comme ça je me suis levé un matin j'avais envie de faire des vidéos et pour mon plus grand bonheur je vous retrouve et je kiffe donc je fais de gros bisous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à liker donc ma vidéo si vous l'avez aimé et puis bientôt bientôt de retour pour vous jouer de mauvais tour je vous aime putain